bonjour aujourd'hui nous allons voir comment dessiner des formes géométriques avec le module pygame.draw alors on fait fonctionner un autre exemple et après on regarde ça en détail donc voilà donc on a donc un programme qui permet de dessiner différentes formes géométriques rectangle disque cercle ellipse des polygones des traits et même des arcs de cercle on va regarder pour chaque pour chaque voilà donc on initialise donc différentes couleurs couleur de fond c'est du gris clair 500 sur 300 on initialise notre fenêtre et c'est parti donc le pre la première chose qu'on fait c'est on dessine un rectangle donc dans notre fenêtre donc c'est la pygame display c'est la fenêtre principale donc sur cette surface là on dessine en vert citron donc un rectangle alors quand on dessine quand on fait appel à la méthode rect il faut donner une deux trois arguments et troisième argument donc ces quatre quatre nombres c'est les coordonnées la coordonnée du départ donc du coin de ce qu'on l'a là qui est en haut à gauche donc 10 et 10 et après la largeur du rectangle et sa hauteur donc ça nous donne ce rectangle là ensuite en dessous on a donc là on dessine une ligne alors cette ligne à l'air rouge cerise donc c'est voilà c'est dans ce coin là que ça se passe alors la ligne on l'a fait démarrer en 10 290 donc on fait 10 sur le côté et en 290 depuis le haut donc on va ici et après cette ligne a fini un deuxième point donc là on a une deux trois quatre arguments le premier à le troisième argument c'est le point de départ et le quatrième argument c'est le point d'arrivée donc en 50 donc on fait 50 on s'éloigne du bord et par rapport au haut c'est 250 donc notre trait voilà il en diagonale comme ça ici une autre ligne donc on part de la fin de la ligne suivante donc c'est le même couple les mêmes coordonnées 50 250 on va aller ensemble donc on va s'éloigner du bord et en restant à la même hauteur donc ça nous fait une ligne horizontale et là on rajoute un argument supplémentaire qui est 5 c'est l'épaisseur du trait après les lignes on peut tracer des cercles ou des disques alors ici le premier c'est donc un disque dans un cercle rempli donc la surface on dessine la couleur lavande après on donne les coordonnées du centre du cercle donc 250 en plein milieu là et en hauteur on dit qu'on fait 80 on s'éloigne de 80 de la hauteur et là on fournit le rayon donc un rayon de 25 et ça nous fait notre cercle en dessous on a un deuxième cercle donc est situé donc non pas donc même 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 distance ici et là on se met pas en 80 mais en 180 donc on situe le centre ici rayon de 25 pareil et on précise donc la l'épaisseur du trait donc là on a réellement un cercle donc avec du vide au milieu du gris alors qu'est ce qu'on a fait d'autre on a fait aussi donc un polygone donc c'est donc quelque chose qui va être irrégulier contrairement aux rectangles alors le mon commence donc comme on a comme hauteur on a 180 210 250 220 donc c'est ce point là celui qui est le le plus haut là et on est à 400 de large qu'on part de là après on va on s'écarte on va à 480 et 210 donc on descend on se retrouve ici ensuite on revient vers le bord 420 et on continue à s'éloigner du bord supérieur 250 ensuite 380 donc on se rapproche de ce bord là 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 donc 380 et on remonte un peu donc on se rapproche de ce bord là avec 220 et donc paillem fait la dernier trait de fermeture donc la polygone on pourrait rajouter des points on pourrait ainsi de suite donc c'est à autant de côté qu'on veut ensuite on a les ellipses donc l'ellipse donc on va tracer une donc en vert citron alors là on donne 4 comment dire 4 4 nombre c'est la coordonnée de départ du tracé donc 420 zéro donc on est voilà pile au bord là haut ici à 420 et les deux nombres suivants c'est la largeur et la hauteur c'est à dire qu'on précise un rectangle et une ellipse va être inscrite dans ce rectangle donc la première ellipse elle est là et comme on dessine ensuite la deuxième ellipse qui est bleu saphir elle vient se mettre au dessus donc on part de 450 donc un peu plus loin donc le rectangle qui est ici qui nous permet d'afficher cette cette deuxième ellipse et pour finir on a les arcs de cercle donc la méthode c'est draw arc alors on est toujours notre fenêtre la couleur ensuite on va donner 20 100 c'est là voilà ici on a 20 près du bord et 100 c'est la hauteur et après on donne le la largeur et la hauteur dans lequel doit s'inscrire l'arc de cercle donc la 120 80 les deux deux arcs qui s'inscrivent dans le même dans le même rectangle et après il faut préciser l'angle des départs et l'angle d'arrivée donc l'angle de quand on est à zéro ça correspond à ça et après plus on augmente plus on va aller tracer loin donc là on est à pi sur deux on est à pi et là on est à trois pi sur deux donc l'angle je pars d'ici et je fais tout le tour pour arriver jusque là donc on est à trois pi sur deux donc on a emporté le module mat pour utiliser mat.pi la valeur de pi et le deuxième arc on part de l'angle 3 pi sur deux et on va jusqu'à zéro voilà et pour les deux on précise la largeur l'épaisseur du trait qui est de 5 donc voilà donc après on a d'autres boucles événementiel on attend l'événement quitté pour pour s'arrêter donc on a la méthode rect pour les rectangles line pour les lignes circle pour les cercles et les disques polygones pour nos polygones et ellipse pour les ellipse et le final donc c'est si on a des arcs de cercles à faire voilà donc sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode au revoir je vous remercie beaucoup